mettez vous allez mettez vous en ligne j'espère que vous allez très bien voilà on fait pas le temps c'est pour juste en fait parce que là je suis occupé bien petit bout de temps donc en fait on va se laisser on va se laisser on va se laisser on va se laisser voilà j'espère que vous allez très bien l'incontournable l'incontournable j'espère que vous allez très bien vous allez très bien vous allez très bien alors ce n'est pas pour durer bonjour bonjour à tous et à tout autant pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable qui a compris tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fort aux yeux l'homme qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur moi dans l'appelé moi boum boum laisse moi mourir 5e plein droit et le padrino camarides ou la moudia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous annoncer quelque chose qui est très très urgente cette chose est très très urgente alors il s'agit du leader du ppac et le nouveau parti politique et il s'agit de son excellence en monsieur laurent babo lui-même alors de quoi il s'agit alors j'ai reçu une information très capitale disant que le pouvoir en place en cours d'ivoire a réussi à empoisonner laurent babo je répète j'ai reçu une information très très capitale disant que le pouvoir en place en cours d'ivoire a réussi à empoisonner laurent babo donc de c'est de ça qu'il s'agit maintenant ceux qui disent ok non c'est leur maladie qui frappe le monde entier aujourd'hui non vous savez des gens pour camoufler leur bêtise ils utilisent cette histoire de maladie 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 qui frappe le monde entier la réalité est autre chose ce n'est pas la maladie qui fera pour le monde entier qui est en train de détruire laurent babo laurent babo a été atteint quand vous voyez ceux du pouvoir dit qu'ils sont sûrs de de gagner les élections en 2025 ce n'est pas pour rien ils ont déjà leur agenda tracé leur agenda tracé c'est que en côte d'ivoire ils sont sûrs que l'opposition ne fera pas le poids face au r adp en 2025 parce que pour eux d'ici 2025 il faudrait que son excellent son monsieur le président laurent babo soit neutralisé et une fois neutralisé bédier se retrouvera seul puisque ce royaume sera contraint de rester toujours en exil est ce que vous comprenez les cacabés sont déjà achetés les affingues ça c'est des tricots des vendus les bleus goudés ils sont pas cohérents ils sont pas honnêtes envers eux-mêmes et envers le peuple donc du coup il n'aura pas d'opposants encore d'ivoire puisque bédier se ne peut pas il ne peut pas dégonfler ou bien défaire la machine dans la salle ouatran donc voici un peu le vrai problème et dans cette même histoire quelqu'un m'a dit que laurent babo a une maladie qu'on appelle prostate c'est quelqu'un qui est au sein du r adp voilà qui m'a informé qui m'a dit au sein du r adp entre eux ils ont commencé à dire on a atteint on a atteint notre objectif on a atteint notre objectif je ne suis pas la fin de la propagande ce que je vous dis c'est une information très très sérieuse voilà donc voilà pourquoi quand j'ai eu le bout de temps j'ai décidé de faire fuiter cette information entre eux ils ont commencé à dire qu'ils ont atteint leur objectif et qu'ils ont réussi à l'avoir entre eux les cadres du r adp là ils ont commencé à parler c'est là un m'a contacté en privé pour dire guégué l'heure est grave il paraît que le président aurait été atteint parce que c'est ce que les gens parmi eux au sein du r adp sont en train de dire que non ils ont atteint leur objectif le président sera atteint et aussi il aura il a eu une autre maladie qu'on appelle la prostate donc voici c'est que les gens du r adp disent donc l'information officielle qui disant que laurent bagbo aurait attrapé cette maladie mondiale qui frappe l'humanité tout entier non c'est pour apaiser le coeur des ivoiriens c'est pour ne pas qu'il y ait des troubles encore d'ivoire c'est pour ne pas que les gens reprochent quoi que ce soit au gouvernement ivoirien voilà pourquoi ils se cachent derrière cette maladie qui frappe l'humanité tout entier disant que c'est ce que laurent bagbo aurait attrapé mais la vérité est que ce n'est pas cette maladie qui est en train de frapper le président de la république du corps 2 le président l'ex-président ivoirien son excellence monsieur laurent bagbo ce n'est pas cette maladie qu'il a actuellement le rabbo aurait été atteint le problème encore d'ivoire et partout dans le monde on ne peut être en sécurité à 100% pourquoi parce que la servante même qui prépare la nourriture du président elle a un compte bancaire elle a su les réseaux sociaux mais comment les occidentaux avaient parvenu à déstabiliser notre pays comment ils avaient réussi à convaincre l'armée de côte d'ivoire les généraux les commandants et tout c'est à travers le compte bancaire parce que les comptes bancaires n'appartiennent pas à l'opposition ivoirienne donc il suffit que le gouvernement ivoirien dirigé par ceux que vous connaissez il leur suffit de virer une somme énorme sur le compte bancaire de ces gens là et les contacter en privé leur disant de vérifier les comptes qu'il y a une somme énorme leur disant de faire quelque chose contre celui pour qui ils ont été embauchés c'est à dire de les neutraliser de les empoisonner en retour ils vont prendre l'argent mais ils sont capables de le faire ces femmes sont capables de le faire et c'est là le problème imaginons une servante engagée par laurent babo qui prépare pour babo il suffit que le gouvernement ivoirien vit une grosse somme d'argent sur son compte bancaire et la contente en privé pour dire il faut l'empoisonner en retour là tu prends l'argent mais elle va exécuter ça si les mangou ont cédé à ça si les guébipou et les cassaraté ont cédé à ça ce n'est pas une petite servante qui ne va pas céder à ça voici le vrai problème voici le vrai problème donc laurent babo devrait même pas laisser une servante a cuisiné pour lui c'est à dire pour sa pour pour sa sécurité il devrait exiger que l'une de ses petites filles c'est à dire la fille à son fils prépare pour lui ou bien sa propre fille prépare pour lui ah oui en retour il lui donne le salaire qu'elle mérite c'est pas parce que c'est son père qu'il va plus la payer il doit lui donner son salaire comme si elle travaillait dans une administration l'argent qu'elle allait obtenir malgré qu'elle travaille pour son père elle prépare pour son père le père lui donne l'argent qu'elle mérite en ce moment là il peut se sentir en sécurité mais s'il prend une autre fille pour dire prépare pour moi mais si cette dernière a un compte bancaire si elle est sur les réseaux sociaux ils vont la corrompre et peut-être c'est pas ça ils sont passés pour l'atteindre parce que le rach babo le problème là c'est la première question aussi du pouvoir seulement il est haï par le pouvoir et même les opposants de Côte d'Ivoire l'haïs Simon Babo le déteste ici Soro Guillaume le déteste Bregoudé le déteste donc le rach babo là où il est là il est haï par tout le monde et ceux qui sont autour de lui c'est des gens qui ont des liens avec Simon Babo ils ont des liens avec Soro Guillaume ils ont des liens avec Bregoudé ils ont des liens même avec le gouvernement ivoirien donc dans ça sa sécurité ne peut pas être garantie à 100% voici le danger et donc si au sein du RADP les gens disent que non ils ont atteint le président et que le plan embâché de quel plan il parle et lui qui m'a informé il dit non il se pourrait que ça soit un empoisonnement c'est ce qu'il m'a dit qu'entre eux ils sont là dit non ils ont réussi les coups ils ont atteint et qu'il est il est malade ils l'ont atteint et qu'en dehors de la prostate qu'il a ils l'ont atteint donc il se pourrait qu'il ne s'en sorte pas dans cette maladie donc voilà voilà pourquoi maintenant je comprends pourquoi le RADP est sûr à 100% de gagner les élections en 2025 et ils sont sûrs de rester là après 2025 restés en 2030 2035 voilà ils sont sûrs parce qu'ils voient qu'il n'y a aucune personne en face les Bregoudé ils jouent au con au lieu d'être sérieux honnête envers le peuple au lieu de se mettre avec Gbagbo non ils sont là des vendus comme ça au moment où ils doivent soutenir le vieux non ils ne le importe quoi Soro Diom aussi voilà il est devenu fugitif il fuit il tient des paroles mais dans le fond il ne fout rien Simone Gbagbo aussi c'est vendu elle est là au lieu de mener le combat non elle a des petits mouchoirs pour aller danser dans les églises et presser l'évangile on l'appelle sur le terrain politique elle c'est évangile elle connaît voilà des gens comme ça Yacob Bédier sera seul face à la sang Wattran et il va encore le massager il va il va mater ah oui il va mater Bédier ça c'est clair il va le gagner puis c'est fini donc moi je demande aux gens du PPACI d'être solidaires d'avoir une vision là au cas où quelque chose arrive à Laurent Gbagbo qu'il en ait un plan B pour contrecarrer le plan de pour contrecarrer le plan du RADP et désigner un nouveau candidat pour le PPACI si on se laisse c'est l'incontentement qui a compris on est ensemble